Jean-Luc Mélenchon ! Le chef de file des députés France Insoumise, invité très attendu par les opposants au projet de réserve de substitution. Autant dire que quand on a appris que tu venais Jean-Luc, et bien ça a changé de dimension cette histoire. Au cœur de la bataille de l'eau, Jean-Luc Mélenchon choisit son camp. Car la meilleure réserve c'est pas la bassine, c'est le sol lui-même. Une visite dans les Deux-Sèvres pour le député des Bouches-du-Rhône, commençait un peu plus tôt le matin à Saint-Hilaire-la-Palue. Salut José ! Salut Jean-Luc ! Avec José Beauvais ou l'eurodéputé écologiste Benoît Biteau, petit tour en barque sur les canaux du marais sauvage. Puis direction la plaine et la découverte d'une réserve d'eau pour l'irrigation du maïs. On saccage, on crée des situations irréversibles dans la nature et après soit on abandonnera tout, soit il faudra à nouveau imaginer des choses de plus en plus destructrices pour compenser ce qui devra être reconstruit. Autant d'élus de la République présents lors d'une marche du collectif. Bassine, non merci, c'est une première. C'est pas ça qui me fait venir ou pas. Maintenant qu'ils soient là au niveau politique, c'est bien parce que je pense que c'est ce qui permet aussi de toucher la masse et permettre de faire passer des messages. Au moins il y a d'autres personnes qui écoutent à part les gens du coin justement donc pourquoi pas, peut-être que ça va faire changer les choses. Un combat qui rapproche deux figures de l'opposition française. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, se sont parlé en public quelques minutes à peine. Jadot, c'est le courage. José Bové, Benoît Biteau et moi-même, ça fait des années qu'on est là donc on est là à chaque fois. Tant mieux s'il y en a d'autres qui nous rejoignent. Plus on est nombreux et plus on a de chances, on se donne la capacité de gagner. Fort de ces soutiens politiques d'envergure, les leaders du mouvement contre les projets de réserve d'eau dans le Marais-Poix-de-Vin espèrent bien avoir mené leur ultime bataille.